Salut à tous ! Aujourd'hui, on va utiliser des mots très compliqués. Vous le savez, les Axelotes ont la particularité d'avoir toute une panoplie de robes très 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 différentes. Et c'est ce qui rend ce compagnon encore plus attrayant. Aujourd'hui, on va essayer de déterminer ce qui provoque ces couleurs chez les Axelotes. La teinte des Axelotes est déterminée par ce qu'on appelle des chromatophores. Ce sont des cellules pigmentaires qui se trouvent à l'intérieur de leur peau. Et on en connaît trois types. En premier, on a les mélanophores, qui sont responsables des pigments foncés. En deuxième, on a les xanthophores, qui sont responsables des pigments jaunes et rouges. Et en troisième, on a les iridophores, qui sont eux responsables des tâches brillantes qu'on peut trouver sur la peau des Axelotes. Croyez-moi, tout ceci est beaucoup plus compliqué dans la réalité, mais j'essaye de vulgariser un peu le tout pour que ce soit accessible à tous. C'est mon petit côté Bruce Benabran. En fonction du patrimoine génétique d'un individu, on va être capable de déterminer si, oui ou non, les chromatophores sont libres de s'exprimer. Et du coup, ça nous donne une première palette de particularités. En premier lieu, on a l'albinisme. Il empêche les mélanophores de s'exprimer, donc pas de pigments foncés. Ensuite, on a l'inverse, l'axanthisme, où seuls les mélanophores sont libres de s'exprimer. Les xanthophores et les iridophores sont absents. Le leucistisme, où les chromatophores sont contraints de rester dans la crête neuronale des Axelotes là où ils sont produits. Sauf dans le cas des yeux, puisqu'une petite connexion leur permet d'avoir cette colorisation noire. Et enfin, le mélanisme, qui est une simple absence d'iridophores. Maintenant, prenons les couleurs d'Axelotes que l'on connaît, et tentons un petit peu de déterminer ce qui leur procure cette colorisation. La forme classique sauvage ou fauve, c'est la forme la plus courante. C'est celle qu'on trouve à l'état de sauvage. Ici, les trois chromatophores s'expriment librement. Les mélaniques, si vous avez suivi, sont traduits par une absence d'iridophores. Donc ça leur donne une Europe beaucoup plus unie et beaucoup plus mat. On trouve des mélaniques dans absolument toutes les sortes de colorisation d'Axelotes. Le leucistique est un Axelote tout blanc, puisque les chromatophores sont contraints de rester dans leur crête neuronale. Par contre, ils ont les yeux noirs, puisque comme je l'ai dit précédemment, ils ont une petite connexion. Donc on a un Axelote blanc-rose aux yeux noirs. L'Arlequin est une variante du leucistisme. C'est un leucistisme incomplet, on va dire. C'est un leucistisme où les chromatophores ne sont pas totalement restreints de rester dans la crête neuronale. Ce qui fait que parfois, on peut trouver des points noirs sur la tête et le long de la queue de l'Axelote. Et j'ai gardé le plus gros pour la fin, l'albinisme. L'albinose, donc, pour ceux qui ont suivi, c'est une absence de mélanophore. Il se trouve que ça se décline en beaucoup plus de catégories que ça. Le gold est une simple absence de mélanophore, ce qui fait que les xanthophores et les iridophores sont totalement libres de faire leur job. On obtient donc un Axelote. Le jaune est brillant. L'albinose axantique. Il ne possède aucun des trois chromatophores. Ici, ils vont donc être simplement tout blanc. Juste pour vous dire que les Axelotes axantiques peuvent éventuellement jaunir avec l'âge en fonction de leur régime alimentaire. Ça peut arriver. L'albinose leucistique. Alors on l'a vu, le leucistisme bloque les chromatophores dans la crête neuronale. Donc on obtient un Axelote tout blanc. Et pour terminer, l'albinose mélanique. Qui est tout blanc, mais d'un blanc beaucoup plus mat, puisque les iridophores non plus ne sont pas libres de s'exprimer. On obtient donc un Axelote qui est blanc. Un blanc un peu plus profond, un peu plus unique. Et vous savez quoi ? Il existe encore d'autres couleurs. On a par exemple les Cooper, qui en sont soupçonnés d'hypomélanisme. Mais comme on n'en est pas sûr, et que moi je ne suis pas un cador de la génétique, je vais laisser les experts déterminer ce qu'il en est, et on pourra en reparler plus tard. Mais dans tous les cas, le Cooper est une couleur qui existe, c'est juste que je ne la décris pas dans cet épisode. Il existe aussi les chimères, mais là c'est complètement différent, puisque les chimères sont le fruit de la fusion entre deux embryons. Donc, ça n'a pas non plus de rapport avec les chromatophores. Enfin, vous êtes plus de 200 abonnés à ma chaîne, alors je voulais vous dire merci. Merci pour les messages de soutien, merci pour la motivation que vous m'apportez, et merci de me suivre en fait, tout simplement, parce que sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Donc encore une fois, au risque de me répéter, merci. C'est ça mon soupeux, je vais sans doute faire une FAQ. Si j'ai le temps et à cette question, elle sortira sans doute avant cet été, donc n'hésitez pas à poser n'importe quelle question, sur moi, sur ma vie, sur la chaîne, sur les animaux que je détiens, sur ce que vous voulez, j'y répondrai. Allez, c'était Twin Chaos, ciao ! Eh toi, abonne-toi !